bonjour chers amis qui aimez l'histoire nous poursuivons la série sur la thèse de de docteur krading ramagwa maître de conférences à l'université l'orion guédé de dalois thèse intitulé histoire de coulango des origines au 19e siècle alors ici et maintenant il aborde la question de de l'intégration dans l'espace pour l'angot de nommer les noms qui sont des forgéron qui sont venus de bégo il y avait les moulins les libyes les ouélas qui sont en fait de demander mais qui sont arrivés dans je peux dire dans la zone de anisoco entre les onzième et douzième siècle à ni ce qui a été créé par des accampes alors donc c'est oui là c'est un moulins qui sont des forgéron sont venus dans la région et ils vont s'installer dans la région de bondou cours de nation et du barbeau voilà donc c'est ça donc ils vont s'installer dans ces zones là notamment certains vont s'installer à socco d'autres vont aller à goli à kiendi à meret et soleil voilà ils étaient très importants parce que c'était des forgéron vraiment de métier et donc pour par rapport au travail qu'ils faisaient bon ils étaient très utiles pour tous les peuples qui sont dans la région ils pouvaient fabriquer des armes des objets pour l'agriculture etc donc c'est comme ça donc les noms vont s'installer justement à un ancien il indique que le chef des fils de mou qui s'installer en nation se nomme dima didjo et puis à d'autres mou qui vont s'installer à buna voilà et bon ils vont s'intégrer je peux dire cet espace en adoptant la langue ou lango d'entrame la langue d'un courant voilà donc c'est cela mais en fait ils étaient dans le royaume de anisoko c'est de là bas ils sont partis c'est pour ça d'ailleurs que les noms les libyes et les ouélas qu'on appelle ensemble les namasa et même encore aujourd'hui tous ceux qui sont d'extraction malinque ou mandé nord les aqua les appellent nzoko ça vient de là parce qu'ils étaient dans le royaume de anisoko les aqua ça se souvient très bien les baoué appelle encore aujourd'hui les malinques nzoko parce que les aqua se souvient qu'ils se sont installés dans le royaume de anisoko qui est un royaume bonheur un royaume aca parce que le royaume de anisoko le royaume bonheur et puis le royaume ou en qui il s'appelait manua ça dit les royaumes ou peu plus frères c'est comme ça donc ils ont vraiment joué un rôle important dans cet espace là grâce à la forge grâce à la forge voilà d'ailleurs même il est dit qu'ils faisaient l'objet d'une protection spéciale de la part du chef de province pinango dans le royaume monbron jama à cause justement de leur travail de forge voilà et puis aussi les ouélas les ouélas qui sont aussi c'est même mandé là qui ont eu à séjourner à bego voilà on a eu à séjourner à bego donc certains vont venir dans la région de bondoukou ils vont trouver sur place les gmé les kulango et les nafana voilà alors les ouélas aussi vont adopter le koulango ils vont adopter la langue koulango comme langue mais ils jouaient un rôle aussi important parce qu'ils se livraient à l'extraction de l'or c'était des orpailleurs c'était des orpailleurs c'était des orpailleurs c'était des orpailleurs c'est bien qu'à la langue koulango le docteur est maître de conférences kradingra magwa écrit qu'on leur donnait le nom de sogovanso c'est à dire d'où la rouge rouge pourquoi à cause de la latérite en passé pour extraire l'or il fallait creuser sortir la latérite et c'est donc cette la terre latérite là les rendait rouge voilà donc c'est pour ça qu'on les appelle et c'est puis aussi ce mot là je veux dire jean de l'or voilà donc c'est ce rôle là que c'est ce groupe mandé là qui sont les ouélas c'est le rôle qu'ils ont dû jouer maintenant il y a les amis sont ce qu'on appelle les amis sont qui sont en fait des bonnes les fondateurs justement du royaume de anisoko voilà et aussi ils vont venir dans l'espace koulango voilà on va les appeler anisos qui signifierait les gens de la noblesse donc mais en fait on le sait le royaume de anisoko a été créé par un lignage à son nom un lignage à son nom le nia chapeau symbole le serpent le riz l'eau etc le chat et la panthère d'ailleurs le docteur me cite ici où j'écris les ancêtres de nsoko sont sortis de anis et parle la langue bonheur et aussi souvent tout comme c'est un groupe bonheur bonheur disait que les ancêtres ont surgi de terre voilà où il était dans des grottes ouvert dans des grottes voilà c'est ceci donc la tradition orale écrit il raconte que le roi qui conduit les migrants en anciens notamment les anisos se nomme un sec pour go il est aussi du plan anisos et c'est et les habitants de ce lieu sont appelés les djelibos le fondateur de l'andé du nom d'angota et le frère qui se croit de l'andé jouera un rôle particulier dans l'organisation sociopolitique du royaume alors il faut savoir que c'est anisos là ce sont des ce sont en fait des bonheur d'ailleurs le crime a écrit que quand ils sont arrivés à un ancien ils avaient les chaises sacrées c'est à dire le tabouret le tabouret ancestral qui est le symbole du lignage et de la royauté chez les akans et que c'est ça c'est ce beaucoup 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 le noir c'est lourd la voilà donc c'est cela il présente donc les pratiques ramagoua plus présentant les populations qui sont installés dans dans cet espace pour l'angola voilà on a vu donc le cas d'un nouveau distraction mandé mais comme je l'ai dit cela le nouveau le est là nous sont venus dans l'espace à cas dans la région des années à nissot coq entre les onzièmes et deuxième siècle on est appelé ensemble le nom à ça alors prochainement nous allons voir d'autres à cas et puis d'autres voltaïques et demander qui vont qui vont arriver dans dans cet espace coulango là oulala mais il ya encore du temps donc je vais poursuivre je vais poursuivre donc il ya aussi les dégâts les dégâts qui vont arriver dans l'argent les dégâts sont des peuples en fait d'origine bourg tout comme les se nous faut les mots si sont debout les dégâts sont debout d'ailleurs j'ai un jeune docteur que j'ai formé un moutier votre âme m'a dit moutier qui a fait une telle sur les dégâts sous ma direction alors les dégâts et aussi ils avaient des liens avec les avec les peuples grossi etc et ils vont certainement s'intégrer même dans le royaume bonheur et puis ensuite dans le royaume d'un courant et il y en a d'autres qui vont venir justement dans la région de bon du coup ils ont été beaucoup influencés par les aquains mais bon en venant dans la région de bon du coup ils vont adopter la langue d'un courant dans la langue de coulango c'est ainsi qu'ils vont créer par exemple le village de motiamou le village de zagala c'est très bon que ce soit trois villages zagala motiamou et puis boromba boromba on sait de motiamou se sont installés non loin du chef de pinango qui est un chef de province brondjama eux les dégâts ils vont surtout s'exercer au métier de la poterie voilà donc de la céramique de la céramique donc c'est cela eux aussi vont s'intégrer à cet espace là en adoptant la langue la langue de coulango donc la langue des d'un courant alors les bons diamants qui vont venir s'installer là et ils vont venir en conquérant ils vont venir en conquérant les bons diamants venir en conquérant ils vont venir vers la fin du 17e siècle vers la fin du 17e siècle c'est là qu'ils viennent dans la région et bon ils vont utiliser plusieurs stratagèmes pour pour s'imposer et puis créer le royaume brondjama en s'imposant toutes ces populations que nous avons cité voilà mais ils viennent d'où en fait si on veut remonter très loin dans le temps les ancêtres lointains des noyaux royal le noyau royal qui est de clan adyana abradé le noyau royal qui est de clan adyana abradé ils sont partis de la zone de bono et puis ensuite maintenant ils vont descendre vers le sud autour du du 11e siècle et puis vont créer le royaume de tifohiman le royaume de tifohiman et puis c'est leur cinquième roi le cinquième roi de tifohiman qu'on appelle tounfou asare il va aller vers l'est et il va créer le royaume de asarimankese qui deviendra le royaume akwamu qui deviendra le royaume akwamu qui sera un puissant royaume qui va s'étendre même devenir pratiquement un empire et c'est de là qu'il va avoir je peux dire autour du du disons du début du 7e siècle une mésentente à propos de la succession royale voilà deux jumeaux qui étaient candidats à devenir les akwamu donc des rois de l'akwamu bon les futurs brondiaman ont choisi le jeune frère le cadet qu'on appelle atakura amanyampon et c'est ainsi que ceux qui ne vont pas accepter que atapagny soit roi ils vont se déplacer ils vont aller certains vont s'installer dans le kwaou notamment dans la région d'obo men et puis d'autres vont s'installer dans le futur dans la future confédération à chantier d'ailleurs c'est c'est l'air guerre contre justement l'oncle d'oséitoutou oublié bois puis ensuite contre oséitoutou tu vas faire qu'ils vont quitter la région sinon ceux qui vont rester il ya certains qui vont rester qui vont accepter finalement de s'intégrer à la confédération à chantier ils sont dans les villes de suntiresseau ils sont à suminja ils sont à yinahen ils sont à koumau etc maintenant ceux qui vont pas accepter c'est cela qui viendront créer le royaume brondjama avec notamment nana tandaté tandaté qui va s'installer à zanzan et petit à petit grâce à leur organisation et au fait que c'était des véritables fusiliers qui savaient vraiment bien utiliser les fusils voilà ils vont ils vont s'imposer puis créer le royaume brondjama voilà après nana tandaté ce sera nana brafo adnigrapani qui lui va s'installer à ayakassé voilà voilà c'est comme ça c'est comme ça que eux aussi ils viennent mais eux ils vont s'imposer ils vont s'imposer aux autochtones au kulango et puis à tous ceux qui étaient dans la région ils vont s'imposer voilà c'est comme ça c'est comme ça qu'ils vont finir par créer un royaume et toutes les populations qui y sont donc vont politiquement être sollicités par le royaume brondjama voilà ils vont s'intégrer aux forces de différentes provinces à la province pinango d'aller pour la province en gobi à la province la province a dit d'hommes la province soumassa etc voilà donc c'est ce qu'ils vont faire puis maintenant il ya la province à un fier qui est directement le domaine royal donc c'est comme ça cela vont s'intégrer mais il faut avouer que les brondjama qui viennent il n'y a pas que la famille royale ils viennent aussi avec d'autres groupes par exemple l'équatiuma l'équatiuma c'est une partie ce sont les parents qui sont dans la chefferie à chantier de bantama et puis vous avez l'un quanta l'un quanta en fait qui appartiennent à une migration qui a eu lieu au 17e siècle voilà ils sont dans le royaume de via un quanta donc c'était ce sont intégrés à l'espace à brun sont venus à les abrons c'est maintenant vous avez les fuma ça les fuma ça qui sont aussi d'origine à chantier c'était des d'abin sont venus de gabin de le royaume confédéré de d'abin donc c'est tout cela qu'ils vont former le peuple brondjama qui vient s'imposer vous avez ceux de l'homo en fait qui sont de bonheur également on a donc c'est comme ça donc c'est un peu ça alors nous allons nous arrêter là mais il faut dire que les c'est brondjama ils vont adopter la langue coulango notamment ceux qui sont dans la zone de bandoukou ils vont adopter la langue coulango ce sont ceux qui seront dans la région de transia et puis à ce fruit qui vont conserver je peux dire le parler bronc le palais bronc voilà donc c'est cela le palais bronc donc je vous remercie je vais présenter ici donc un point un point de de la thèse du docteur et maître de conférences kradingra maglois intitulé histoire des coulango des origines ou au 19e siècle voilà je suis le procès ralou kwame rené procès titulé d'histoire à l'université philips fredman université qui est à abidjan c'est à pour dire c'est en quoi d'ivoire un pays situé en afrique l'ouest